Le ministère du cadre de vie, du développement durable, la Direction Générale de l'Environnement et le Bureau National Ozone ont organisé l'atelier de mise en œuvre du processus d'installation de l'Association Nationale de Froid et de Climatisation. Ainsi, ce creuset a été porté sur les fonds baptismaux ce jeudi 15 septembre 2016 à l'Infosec de Cotonou. C'est dans le but d'amener les techniciens de froid que vous êtes à jouer votre partition à l'adoption des bonnes pratiques dans l'exercice de votre métier que cette activité est organisée. Le Bénin, parti à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal sur les substances appoblisant la couche d'ozone, se doit de respecter les engagements pris dans le cadre de ces différents accords. Ensuite, ce fut aux représentants du ministère de tutelle de se prononcer. Il s'agira pour nous, techniciens et acteurs à tous les niveaux, de contribuer à l'appropriation des techniques d'entretien et de maintenance des équipements de froid de nouvelle génération. En effet, la maîtrise de ces nouvelles technologies dans le domaine du froid et climatisation pourrait permettre d'améliorer vos prestations de services et de vous positionner comme des acteurs incontournables pour le développement économique de notre pays, mais aussi pour la protection de l'environnement. Les professionnels du froid et de la climatisation sont désormais réunis pour améliorer leurs conditions de travail et se conformer aux exigences internationales.